Ce que je suis, c'est ce qui est. Et ce que tu dois être, ce que tu devrais être, ce que tu aimerais être, ce n'est pas une existence qui est vraie. C'est une invention. C'est le résultat de toutes les conclusions que tu t'es faites et à laquelle tu t'es identifié. Tu t'es identifié à ce qui a été fait, qui a été vécu et tu veux rejouer ce film de la vie que tu as eue parce que tu t'en es rappelé et tu veux garder ce que tu as compris parce que ça te rassure. Parce que si ce que je suis, c'est ce qui est, il faut que tu saches que ce qui est n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Mais ce que tu construis, ça a un début et une fin. C'est-à-dire que tu te donnes de l'importance, tu te donnes de la valeur, tu te donnes une étiquette et tu existes à travers ce que tu penses être l'idéal soi que tu dois être. Donc cet idéal soi vient du passé. Il vient depuis le passé et il est gardé comme étant quelque chose de précieux que tu vas vouloir faire exister encore et encore. Et là, il y a conflit entre ce que tu es pour de vrai, l'authentique et ce que tu aimerais être. Ce que tu fais faire exister. C'est-à-dire toute l'apparence. Ce que tu... La notoriété que tu voudrais faire valoir. Le personnage, le caractère que tu es. Tout ça, c'est l'invention. En fait, cette chose-là, cette entité, je dirais, elle est compulsif. Elle n'a pas de vie en elle. Elle n'a pas de présence. Puisque ce que tu es n'est pas présent à ce moment-là quand tu te donnes d'être ce que tu aimerais. Donc, il n'y a pas la présence de ce que je suis. Donc, ce que je suis vient. Et ce que je suis met, dans l'histoire que tu vis, un souffle. Alors, ce que tu es est organisé par le souffle, par la vie avec laquelle tu manifestes ce que tu es. Ce que tu es, c'est manifesté à travers la vie. Et la vie met de l'ordre dans ce qui est mécanique. C'est la vie qui compte. La mécanique, elle obéit à la vie. Alors que, d'habitude, c'est la mécanique qui joue son propre rôle. Si tu es absent, si tu n'es pas, je suis ce qui est, là, maintenant, alors cette entité fait exister ce que il est. Et il est le programme déjà établi, les schémas de pensée déjà constitués qui se jouent. Il est constamment en train de rejouer le film. à ton insu. Parce que tu n'es pas là. Parce que ce que tu es, c'est la présence. N'oublie pas que ce que je suis, c'est ce qui est. Et pas ce que tu voudrais être. Ce que tu voudrais être, c'est ton personnage, ton rôle, ton égo, qui veut exister à travers un rôle. Et ce rôle qu'il se donne, tu t'es identifié avec. Donc, tu n'es plus ce que je suis. Tu n'es pas celui qui est. Tu es celui qui t'est donné une posture pour exister à travers ce que la pensée propose. Pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça que nous vivons. Nous ne savons pas être nous-mêmes. Nous savons seulement être ce que le passé nous propose. C'est entrer dans les mœurs. Nous le faisons tout le temps. Et c'est pour ça que toutes nos actions sont regrettables. Parce que nous ne faisons pas l'action juste. Parce que l'action, elle n'est pas entière. L'action a en elle-même une lacune. et toute action qui est faite dans la compulsion de cette entité qui s'appelle moi, le jeu n'est pas là, la présence n'est pas là. Donc, tout se fait à l'insu de l'intelligence, de cette présence. Tout se fait selon la machine qui se réitère. C'est une entité. Et cette entité prend la place de l'authentique. Et pourquoi elle prend la place ? Parce que tu t'es identifié à cela. Donc, tu n'es plus celui qui est. Tu es celui qui pense et celui qui pense n'existe pas. Donc, il faut que tu trouves comment faire pour sortir de cet engrenage qui t'a demandé d'être compulsive dans la mécanique, dans le programme pour pouvoir répéter toujours les mêmes choses et toujours garder ce sens d'existence qui fait que tu existes à travers le rôle que tu joues, tout ce que tu fais. Quand tu comprends ça, alors peut-être il est possible pour toi de réaliser que ce que tu joues entre l'authentique et ce qui est faux n'a plus de sens. Ce qui est faux n'est pas vrai. Alors, tu reviens à ce que tu es. Et quand tu es là, alors tu es la présence qui voit ce qui est faux. tu es l'observateur de ce que tu es. Ce que tu es devenu. Ce que tu t'es identifié avec. Donc, tu deviens l'observateur de cette existence qui se joue. Cet être compulsif qui vit avec sa tête qui vit avec sa tête et qui n'a rien à voir avec l'action du cœur. Tout est fait par calcul, compulsion, réflexe et tout se répète de manière automatique. C'est pour ça que avoir cette identité te fait croire que tout ce que tu vis est vrai. Tu dis ça, c'est ma religion, ma famille, mon argent, mes affaires et tu t'accroches à tout ça. Donc, tu crois que ça, c'est ta vie. Mais ça, c'est la vie que le programme te donne. Tu es programmé pour être celui qui devrait jouer le rôle de cette manière, de cette manière et de cette manière. Tu es habitué, c'est rentré dans les mœurs et c'est ce que tu fais tout le temps. Maintenant, quand tu fais ça, il y a la compulsion. Il y a une dualité entre ce que tu es et ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, quand tu es là, présent, tu le vois. Et là, tout le secret est là. Tu vas le voir, mais tu ne vas pas juger. Parce que ce que tu es, ce qui est, c'est une présence. Tout simplement, une présence. Elle ne joue pas dans le rôle. Elle ne joue pas dans le film. Il n'y a plus de film pour elle. Puisqu'elle est présente. Elle est là. Et tout se déroule à partir de là, maintenant pour elle. Il n'y a pas le passé. Il n'y a pas le futur. Il y a juste là. Tu es là. Est ce qui va pouvoir voir ce qui se joue. Le film qui est en train de jouer. Les rôles que tu joues. Toutes les choses qui sont instinctives, compulsives. Tu vas être en face de ce à quoi tu t'es identifié. Donc, tu vas te regarder. tu es celui qui va regarder ce que tu es devenu tu es devenu ce que la pensée propose ce que la mémoire propose parce que tu t'es identifié à ça donc tu es devenu ça et tu t'identifie tu es un avec ça et ta croyance est d'être cela c'est pour ça tu appelles cela moi c'est ce que tu es tu as hérité de cela de toute l'histoire de la race humaine avant toi tout a été donné à travers les générations c'est la répétition des connaissances accumulées que tu emmagasines et que tu répètes s'il y a quelque chose qui est à répéter c'est les choses que tu dois croire tu crois que c'est comme ça donc tu répètes que c'est comme ça parce que on a dit que c'était comme ça c'est le passé qui t'a expliqué les conclusions que tu as fait les expériences que tu as fait donc tu répètes et quand tu répètes ça et que tu identifié à ça à ce moment là moi existe mais pas ce que tu es ce que tu es n'est pas là il n'y a pas la présence il y a une certaine inconscience l'inconscience qui se joue l'ombre l'ombre de la conscience qui est en train d'être joué cette ombre fait de l'ombre sur ce qui est donc tu n'es pas dans la réalité de ce qui se passe pour de vrai tu es dans l'illusion de ce que tu crois être pour exister et cette illusion elle est grandiose grandiose monumental dans cette société parce que tu t'es identifié à ce qui n'existe pas tu t'es identifié au rôle qui est joué et le rôle qui est joué ça vient du passé et le passé c'est une mémoire que tu as acquise et que tu veux répéter parce que tu as conclu que c'est ça que tu dois être et rien d'autre donc tu te tu il y a un programme qui s'est fait on a implanté le programme de comment tu dois te comporter comment tu dois être qui tu dois être et comment tu dois vivre et maintenant tu es dépendant de ce programme parce que tu as cru tu t'es identifié à ça et c'est ça qui te mène par le bout du nez et là on est en train de dire si il y à la présence ce que tu es pour de vrai ce que je suis c'est ce qui est ce qui est est présent alors il y à une vision il y à une perception de ce qui se joue et cette perception c'est l'intelligence pure de la présence qui est là parce que cette intelligence c'est la présence qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin c'est l'ordre elle ne crée pas des choses qui sont fausses parce que le passé ce que la pensée elle est ce que tu appelles moi est une fausseté de la vie c'est pas ce qui est vrai c'est faux c'est une illusion tout ça c'est une illusion de que tu te donnes d'être mais tu sais pas qui tu es parce que tu te donnes d'être ce que le passé te propose tu vis à travers les histoires que tu connais mais ce que tu es pour de vrai c'est pas ça c'est le vivant ce que je suis c'est ce qui est et ce qui est est vivant et n'a pas de commencement et n'a pas de fin donc c'est là et cette présence justement quand elle est là elle a un pouvoir extraordinaire sur tout ce qui se joue elle met de l'ordre elle met de l'ordre dans tout ce qui est incongru c'est toi qui mène la barque cette présence mais pas moi moi c'est un programme qui est destiné à couler tout le temps tout le temps de la même manière à se répéter mais toi quand tu vois ça tu es la présence et dans cette présence il y a une intelligence parce que tu vois parce que elle voit elle voit ce qui se joue et de voir ce qui se joue te permet de voir la vérité de voir la réalité que tout ce qui se joue est faux tu vois cette réalité tu sais que tu n'es pas ça donc la réalité elle est là et à partir du moment où tu as vu ça alors tu te libères de ce qui est faux et tu intègres ce que tu es pour de vrai c'est à dire le vivant qui est là avec toute sa puissance la puissance de faire des choses que tu n'imaginer même pas les actions que tu vas faire ne viennent pas de ce que moi veut de ce que le passé propose de ce que tu sais elle vient d'un endroit qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin qui est tout le temps en effervescence qui est jubilant vivifiant et qui donne le la le la pour vivre dans ce monde pour faire en sorte que les choses qui sont faites ne soient pas désordonnées c'est à dire que ce que tu es en tant que moi cela est vu et organisé par la présence pour que ce mois soit remis à sa place pour ne pas que le mois créer des problèmes pour que les choses soient en ordre mais pas dans l'illusion parce que l'illusion apporte l'action qui fait naître l'illusion et dans cette illusion il y a un conflit entre le vrai et le faux donc tu es dans l'illusion de croire que ce que tu es est vrai mais en fait tu es faux tu n'es pas toi tu n'es que ce que tu penses que ce que tu as vécu et que tu rejoue ce film de ta vie que tu rejoue et qui n'existe pas maintenant la petite joie que tu as eu hier maintenant n'est plus là donc elle est devenue pour toi quelque chose d'important puisque tu t'es accroché à ça et tu veux le faire renaître et à ce moment là il y a un clash parce que ce qui est est là et ce que tu voudrais faire venir à un clash avec tout ça c'est la dualité et là les choses deviennent compliqué parce qu'il y a la rivalité entre ce qui est vrai et ce qui est faux un clash et ce clash on veut le cacher on veut fuir ça on veut fuir cette responsabilité d'être face à soi même parce que ce que tu es devenu n'est pas ce que tu es donc ce que tu es là dans l'illusion a peur de faire face à ce qui est vrai parce que ce qui est vrai va détruire l'illusion c'est lui qui va remettre en place les choses comme elle comme elles sont puisque ce que tu es est la présence il n'y a rien d'autre ce que tu es c'est la vie c'est l'éternité c'est ce qui se joue c'est l'univers qui traverse ton corps et qui émane et ce qui émane c'est la présence la présence de ce que tu es et ça ça donne le là à une vie ordonnée à une vie sans conflit à une vie où il n'y a pas quelque chose de bien ou de mauvais il ya juste ce qu'il y a et ce qu'il y a est accepté par la présence la présence voit toutes ces choses elle ne joue pas avec c'est seulement l'ego c'est seulement celui qui veut exister qui joue avec ça et il rentre encore en conflit avec ce qui est bon ou pas bon il n'a pas accepté la vie ce que tu es pour de vrai c'est tout le bien le mal le bon le petit le grand le le gros le gras tu n'as pas de de division tu n'es pas divisé à cela tu es en un seul bloc tu es un seul tout il n'y a qu'un et ce un c'est quand tu es présent là il ya la présence de tout le bon le gentil le vilain le mec le gros le gras le riche le pauvre qui ne peuvent pas être dissociés mais la pensée à comparer donc tu dis aussi ça dit à ce mois qui n'est pas toi ce mois combat juge et en fait il crée la division ce mois créé la division ça fait que nous voyons la vie comme si c'était divisé comme si c'était normal qu'il y avait toi là bas et moi ici mais ce que moi et là bas et moi ici c'est la même chose sauf que tu es en train de jouer le rôle de ce que tu fus tu n'es plus présent tu n'es pas l'authentique ce qui fut n'est pas vrai tu t'es identifié à ce qui a été mais c'est pas vrai ce que tu es c'est ce qui est et ce qui est et maintenant présent c'est la présence qui est là ce qui est elle ne vient de nulle part elle ne va nulle part elle a toujours été là c'est la présence qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin si tu sais que tu es cela si tu as touché à ça si tu as compris que tu n'es pas l'activité de ce que moi propose alors tu es libre tu es libre de tout ce que tu crois pouvoir endurer pour pouvoir avoir du plaisir parce que c'est ce que tu vas chercher tout le temps du plaisir parce que tu es dans la confrontation tu vis dans une vie monotone où tout se répète donc tu n'es pas dans la présence et la présence elle est là il n'y a rien à répéter tout est là tout se joue maintenant maintenant il n'y a pas demain il n'y a pas hier tout est là et quand tu laisses être cette émergence alors tu es toi même l'ambiance qui donne dans les relations l'envie de s'aimer qui donne dans les relations le pouvoir de dissoudre la division les coeurs sont touchés au plus profond et les coeurs se transforment par l'intelligence l'intelligence de ce que la présence propose un petit peu un petit peu un petit peu Sous-titrage ST' 501